Bonjour Christian Jacob. Bonjour. La Commission européenne fera connaître prochainement son avis sur le projet de budget 2015 de la France. Il semblerait bien qu'en l'état actuel, elle ne le juge pas acceptable, trop de déficit, pas assez d'économie, pas assez de réforme. Bruxelles voudrait que la France trouve les moyens de faire 8 milliards d'euros d'économie supplémentaire ou éventuellement trouve 8 milliards de recettes supplémentaires. Est-ce que ce scénario serait grave selon vous ? Oui, parce que ce qui est en cause, ce n'est pas la Commission, mais c'est le gouvernement. La manière dont ce budget a été monté, sur des prévisions très hypothétiques, ça a été dénoncé par le Haut Conseil aux finances publiques. Et on voit bien ce qui s'est passé depuis le mois d'avril dernier, ce n'est pas vieux. Parce que lorsque Manuel Valls prend ses fonctions, il s'engage à tenir les déficits à peu près à 3,5% pour l'année. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va vraisemblablement finir l'année à 4,4% de déficit. Mais surtout, après avril, il y a un mois, lorsque Manuel Valls, pour la deuxième fois, fait un discours de politique générale, il est obligé d'aller acheter les voies de gauche au PS, les voies des frondeurs, et donc il ouvre les vannes des déficits. Et quand on ouvre les vannes des déficits, ce sont les impôts de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est la suivante, c'est-à-dire qu'à la fois, les déficits explosent, et en même temps, les impôts explosent. On ne réduit pas les dépenses publiques, et donc effectivement, il y a de forts risques d'être sanctionnés par la Commission. Et pourtant, Michel Sapin, le ministre des Finances, affirme qu'il n'y aura en 2015 ni impôts nouveaux, ni économies nouvelles. – Oui, sauf qu'aujourd'hui, les baisses de dépenses publiques qu'ils nous ont annoncées ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on se fiche vraiment du monde. Quand M. Sapin a le toupet de dire que les dépenses publiques baissent, mais il se fiche du monde. Vous savez ce qui se passe ? Les dépenses publiques, mécaniquement, devraient augmenter de 23 milliards d'euros. Cette augmentation va être réduite, c'est-à-dire qu'on aura une moindre augmentation des dépenses. C'est comme, pour prendre un exemple concret, c'est comme dans le budget d'un ménage. Vous avez 2 000 euros de dépenses mensuelles. Il faut réduire vos dépenses mensuelles. Très bien, les gens viennent vous revoir 8 jours après en disant, bravo, on a réduit nos dépenses mensuelles, on avait 2 000 euros de dépenses. Maintenant, on est à 2 000 euros, donc on a bien réduit. C'est ce que nous dit M. Sapin. C'est-à-dire qu'on est sur une moindre augmentation des dépenses publiques, il nous le présente comme une baisse des dépenses. Mais baisser les dépenses, c'est quand on est à 2 000 euros, on est à 1 800 ou à 1 900. Là, on baisse. Ce n'est pas ce qu'il fait. Dans ce contexte, Pierre Moscovici, qui est pressenti pour être le commissaire européen aux affaires économiques, a été contraint de passer un écrit de rattrapage après un oral que certains ont jugé pourtant pas trop mal réussi. C'est quoi ? Vexant ? Inquiétant ? Humiliant pour la France ? Oui, c'est un peu tout ça. D'abord, c'est un mauvais choix d'avoir choisi Pierre Moscovici. Je pense que ce n'était vraiment pas le mieux placé pour être choisi comme commissaire européen. Le président de la République s'est entêté dans ce choix, là aussi, pour des raisons non pas de compétences, mais d'équilibre interne au sein du PS et dans son gouvernement. Donc, mauvais choix d'avoir retenu Pierre Moscovici pour être commissaire européen. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il est en fait demi-commissaire s'il va au bout, s'il est maintenu dans ses fonctions. Il est sous tutelle, donc ce n'est pas vraiment un commissaire en tant que tel. Et l'audition au Parlement européen, c'est sérieux, c'est compliqué. Et quand on connaît M. Moscovici vraisemblablement à quelques maladresses qu'il a pu faire, son audition devant le Parlement européen s'est effectivement très mal passée. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer dans les jours qui viennent, avec cette sorte, effectivement, de rattrapage. Mais ce qu'il faut bien comprendre, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est d'avoir des impôts qui continuent à augmenter, puisque les prélèvements obligatoires ne diminuent pas, les dépenses publiques ne baissent pas, aucune réforme de structure. Aucune réforme de structure, parce que le président de la République est incapable de les porter. Il n'y a plus de majorité au sein même du PS. Le groupe PS est divisé et, effectivement, tout part à volo en ce moment. Le quotidien Le Monde, daté d'aujourd'hui, évoque une nouvelle affaire qui pourrait inquiéter Nicolas Sarkozy. Une vente d'hélicoptères au Kazakhstan en 2010, qui aurait pu donner lieu à des rétro-commissions. Une enquête est ouverte depuis 2012. Est-ce que vous pensez, comme Nicolas Sarkozy le suggère parfois lui-même, qu'il soit victime d'une forme d'acharnement judiciaire ? Écoutez, ça fait beaucoup quand même. C'est-à-dire que chaque jour, quand ce n'est pas Le Monde, c'est Mediapart, tout ce sera un autre organe de presse. Ce qui est vraiment choquant dans tout cela, c'est qu'à chaque fois, on soulève une hypothétique affaire. Ça fait des pages et des pages dans les journaux, des heures et des heures d'antenne. Et lorsque... Ce qui est vrai pour Nicolas Sarkozy est vrai pour beaucoup d'autres personnalités. Mais lorsqu'il sort Blanchi d'une affaire, ça passe en 30 secondes sur les antennes et ça fait trois lignes en bas des pages des journaux. Mais on alimente tout cela. Alors moi, je n'ai bien entendu aucun élément pour juger ou pour répondre à faire ou pas à faire. Je n'en sais rien. Mais je trouve objectivement que tout cela fait beaucoup. Et depuis qu'il a décidé de revenir à la tête de l'UMP, on sent quand même une certaine accélération pour aller le chercher. Sur Big Malion, l'affaire Big Malion, vous avez l'impression que l'étau se resserre un peu autour de Nicolas Sarkozy avec les déclarations de Bastien Millot, co-dirigeant de Big Malion, qui considère qu'il est difficile d'imaginer que Nicolas Sarkozy n'ait rien su. Moi, je suis très prudent sur tout cela. Laissons avancer la justice. Vous savez, les comptes rendus, les auditions qui sont le lendemain dans la presse, les interviews de tel ou tel. Il faut avoir beaucoup de sérénité, de recul. Laissons travailler la justice. Et il sera temps de voir lorsque l'affaire sera jugée. Pour le moment, on est loin d'en être là. Et c'est cela qu'il faut attendre avec sérénité. Depuis le retour de Nicolas Sarkozy, le débat sur le mariage homosexuel, la PMA, procréation médicalement assistée, la GPA, la gestation pour autrui, agite largement l'UMP, et au-delà de la classe politique, il m'a fallu un père particulier. Est-ce que c'était vraiment utile ? Ce qui est invraisemblable à comprendre, depuis le début, pendant tous les débats sur le mariage pour tous, quand je dis « on », c'est le groupe UMP, on a dénoncé que derrière cela, il y avait un sujet... Nous avions fait d'abord une proposition alternative, moi que je continue à défendre, qui est celle de l'union civile, qui permettait de donner les mêmes droits aux couples homosexuels qu'aux couples hétérosexuels, mariés, à la seule différence, c'est qu'il n'y avait pas le sujet de la filiation. Et je pense, pour moi, il faudra revenir dessus... Donc il faudrait annuler le mariage et en venir à cette union civile ? Ce n'est pas annuler, c'est simplement... Dans le texte, c'est remplacer mariage par union civile. Et à ce moment-là, on règle tous les problèmes parce que le débat sur la filiation, il est quand même très fort aujourd'hui. Nous avons dénoncé les risques sur la GPA et là, la main sur le cœur, tout le monde nous a dit « mais absolument pas, il n'y a aucun risque de GPA, le groupe UMP part dans des délires, pas possible, mais on voit bien aujourd'hui la réalité des choses. » Quand Mme Taubira reconnaît les GPA pratiqués à l'étranger, ça veut dire qu'il y a deux catégories de femmes. Ceux qui ont la possibilité et les moyens financiers de catégories de couple, pardon. Ceux qui ont les moyens financiers de bénéficier d'une GPA à l'étranger, c'est-à-dire de trouver une mère porteuse, pour eux, pas de problème puisque leur enfant pourra même avoir la nationalité française. En revanche, ceux qui n'ont pas les moyens, c'est tant pis pour eux. Donc il faut être très clair sur la GPA ce que n'a jamais été le gouvernement. Et on voit bien que M. Valls a reviré deux ou trois fois de position. Là, sous la pression de la rue, il a à nouveau changé de position en disant qu'il était opposé à la GPA alors qu'il y a quelques mois, il y était plutôt favorable. Merci Christian Jacob. Bonne journée. Merci à vous.